Et bien voilà, comme vous voyez là, je vais présenter mon équipe chat. Aujourd'hui c'était Michael, David, Christophe, Stéphane, Maxime, moi, d'Albastem. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Je commence par Michael. Michael, comme il aime bien Jérémy, du coup il a fait des emojis pour Jérémy. Et bien du coup là maintenant, vous voyez là dans le chat, on peut ouvrir des emojis, et c'est à la Slack, 2 points, le nombre de machins, 2 points et basta, voilà, on reste tout de suite à l'émoji. Mais par contre, pour le moment, on n'a pas le custom, mais ça va venir. David, aujourd'hui, il a intégré le chat dans l'Irified Inbox. Et bien du coup là maintenant, dans l'Irified Inbox, on a le Twitter, on a le chat, et on a le... On a l'Inbox, comme vous voyez là, on a la première, je ne sais pas si vous voyez un peu, on a un chat avec le chat icon, on a un web, mais voilà, on n'a pas un Twitter. J'ai l'intérêt. C'est un speech-on. Après, je ne sais pas si vous avez fait un démo après. Christophe, Christophe, aujourd'hui, il a bien galéré. Et bien, à la fin, il a fait pas mal de trucs, il a travaillé sur l'attachinette, il a l'invited. Donc, vous voyez là, si on en paste, copy-paste un URL, on aura tout de suite le page HTML. Si on copy-paste YouTube, le vidéo YouTube sera un peu de là-dedans. Et c'est pareil pour le tweet, si, voilà, on copy-paste sur le nom, voilà, il fait un copy-paste pour le lien de Twitter, basta. Le Twitter sera là, dans le chat. Moi et Maxime, on a fixé l'erreur qui était hier, qui nous a empêché de faire un chat. On a ajouté dans le channel, le read status. Du coup, quand on soit en chat dans un channel, à la Slack, le channel, c'est bien gros, vous allez voir. On a ajouté aussi le navigateur notification, genre quand l'utilisateur, il quitte un petit peu de table, l'anglais, et quand il reçoit un chat ou un message dans le chat, il sera notifié tout de suite. Comme quoi, là maintenant, t'as reçu un chat dans Chatbox. Et voilà, mais tout le monde était contre cette notification, parce qu'apparemment, si on va commencer à envoyer pas de notification, l'utilisateur sera pas content. Du coup, on a ajouté quelques options. On a ajouté mute notification, l'utilisateur peut immédiatement muter les notifications. On a essayé de le limiter les notifications. Une fois un utilisateur, il est notifié par qu'il a un new chat dans un channel, il sera plus notifié après, il doit regarder les messages pour qu'il soit notifié après. Et toutes les décisions seront enregistrées dans Local4age. Alors du coup, s'il va être à 5, on aura toutes les décisions qui sont là. Je vais commencer par un démon pour l'autre truc. Après, je ne sais pas si pour les autres, ils ont fait peur. Ah, je ne sais pas, le... Ah, alors là, on revient alors, on revient en arrière. C'est un tchamarlal, là encore. Enfin, il faut le catchment. Je ne sais pas ce qu'il fait ce diapo, là. C'est faux dynamique, en fait. Du coup, aussi, on peut... Je ne sais pas si vous voyez là, dans le chat maintenant, on peut appuyer sur le plus pour ajouter un attachment là-dedans. C'est comme on fait dans le community, dans une fighting box. Eh bien, voilà, c'est bien. Alors... Ah, on revient. Ah, c'est bien. Oh, non, je ne sais pas de... Je ne sais pas de... Comment, je ne sais pas, ça va ? Contrôle-moi. Ah, c'est un peu moins, c'est un peu moins. Contrôle-moi, c'est un peu plus... Contrôle-moi. Contrôle-moi. Windows, on... Donc, tu vas dans l'hamburger menu tout en haut à droite et tu tapis sur moi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est bien. C'est bien. C'est bien pareil. Oh, c'est vrai ? Non, mais fais des zooms. Ah, le son. Ah, c'est du cher caractère. Ah, c'est magnifique. C'est tout. Mais nous... Ah, oui, non, mais c'est tout. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et d'où ? Il est où le plus ? Hein ? Le plus. Quel bousse ? Le plus. Le plus. Non, non, je ne sais pas de souci. Bref, là, maintenant, on va voir. Je suis sur le channel des mois, en parlant. En parlant, tu avais, c'est Maxime, qui m'a envoyé. Et comme vous voyez, quand j'étais sur le channel du IP, du coup, je n'ai pas vu qu'il y a un utilisateur qui était en train d'écrire un message. Mais où est le type ? Il n'y a pas pour le moment, parce que là, je suis focalisé sur le tab. Alors, du coup, je me reprenne et je me dis, ah, non, attends. En parlant, on va te rendre sur le démon, il m'a envoyé au localeur, on va voir un deuxième message, s'il te plaît. Il y a un petit peu grand. Ben voilà, on voit Jean2, qui est Maxime, il était en train d'envoyer un truc. Là, maintenant, si on va faire, hop, là. Ouais, là, tu vois, tu vois. Non, mais là, tu sais, je pense. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait Jérémie. Bref, on voit un message, s'il te plaît. On voit un message, s'il te plaît, non, Maxime. Je sais pas, mais je sais pas, on le voit pas, mais normalement, on le voit très bien. Voilà. Et voilà, si on voit un deuxième, voilà, on voit qu'on va rien, parce que j'en reviens dans le deuxième. Je vois qu'il m'a envoyé quelques trucs, et je peux très bien arrêter la notification, et du coup, même si je change, on voit un truc. On va rien. C'est bien. Alors, la dernière décision, pour moi, c'était à rater la notification. Je vais faire un message. La notification, c'est rater, quoi. Eh ben, voilà. Question ? Ben non, oui, je sais, qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi j'ai mis le bel là ? La belle est globale, c'est-à-dire le mute est globale à tous les channels ? Oui, pour le moment, là, la belle là, il est globale pour toutes les channels. On peut très bien, on a pensé à ajouter un bel ici, pour ne pas chatter, c'est trop facile. Mais moi, j'étais fatigué, je suis fatigué. J'avais peur, j'ai souffert. Ok, c'est magnifique. Et ben voilà, ok, ben merci. Si, 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 il y a quelqu'un qui... Eh, attends, il y a les frangillas, c'est le Stéphane, c'est ça ? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, c'est quoi cette oublie, là ? Oh, c'est qui qui appelle la... C'est galère. L'émoji, c'est le... Ah, pardon. J'espère que tu auras pas les émojis. D'ailleurs, pour les émojis, ça les met dans le chat directement, ou ça fait juste un texte dans le chat ? Quoi ? Le niveau des émojis, quand tu tapes l'émoji dans le texte. Bah, ok. Ouais. Ça t'affiche 2.1, là, je crois. Ça t'affiche 2.1, là, je crois. Ça t'affiche 2.1, là, c'est réplique dans le chat, ou... Non, c'est juste quand c'est... C'est un filtreur. C'est un musulman. Oui, non, c'est juste... Slack, Slack, là, il tient. On a fait comme Slack. Tu vois, c'est vraiment copié sur le fonctionnel de Slack. Ah, c'est pas ça qu'elle a été fini, je dirais, dans le... Non, du coup, t'as un peu... Alors, attends, prends le... Ah, attends, tu vas... Hum, hum, hum. Mais c'est pas que ça, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui sait qu'on... Qui cloune ? Euh, qui cloune, mais il faut le faire clouner, en fait. Je vais... Je vais... J'ai une place, c'est plus... Je vais... Moi j'ai bossé sur ElectronJS, on essaie de faire en sorte que le chat soit disponible en tant que client lourd, donc ici qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux browsers, Chrome et ça pareil, donc ils peuvent parler un peu avec le chat. Donc je le reçois ici, et ce que je vais faire c'est que je vais lancer mon application, alors ce qui se passe c'est que, alors là ce que j'ai fait c'est qu'on n'a qu'un seul répertoire électron à la racine du chat, donc à partir de là je lance Electron, on arrive sur la page, une page de login, donc ça c'est une nouvelle page, c'est la seule page en fait qui a plus par le chat. Donc là ici je suis logué, donc là c'est mon client lourd, et à partir de là je peux taper quelque chose. Pour voir, donc sur Chrome, j'ai bien reçu mon chat, pareil sur Safari, et de l'autre côté, Là pareil, il y a donc normalement de recevoir l'unique pour les appels, parce que la résolution est trop petite, et ici je reçois bien mon chat sur Electron. Au niveau des difficultés que j'ai eues, c'est surtout au niveau des passes, des chemins et des dépendances, ça s'échange, j'ai dû patcher certains services qu'on a dans le RSE, pour les rendre configurables. À part ça, là ici, je me limite à un seul nouveau répertoire dans un RSE module. Donc en fait, ce qui va se passer pour les next steps ici, ça va être de créer un template générique pour chaque RSE module, et des guidelines, pour savoir comment il faut coder pour que ça marche aussi dans Electron, de nettoyer les PR, enfin des commit, et c'est tout. Et voilà, donc maintenant en fait, voilà, ensuite c'est de créer surtout le template, pour que ensuite chaque module puisse être démarrer en tant que stand alone. Et c'est tout pour moi. Et là, il y a une dernière chose ici, c'est qu'ici c'est qu'il peut manquer peut-être deux commits au niveau du chat, au niveau du rebase, et sinon ça utilise exactement le code qui a été fait sur le chat un peu. Merci. Merci. On a une nouvelle page HTML, c'est ici qu'on tape directement dans Electron, donc bon là je me suis pas embêté avec le CSS, c'est que je tape directement sur le serveur parce que il faudrait le minifier pareille pour avoir un peu ce fichier, éviter de les rentrer tous. Ça c'est un travail que j'avais fait hier au niveau du JS, donc on a seulement 3 JS à rentrer. Un pour les différents composants et un pour le corps. Et à partir de là en fait le script il est ici. Donc là on utilise directement le framework d'Electron pour... En fait on lui dit de créer une nouvelle fenêtre. On lui donne les dimensions et on lui dit d'aller loader le nouveau en application. Et à partir de là, c'est quasiment ce qu'il y a dans le chat. Du coup en fait tous les JS de frontaine, de base ils sont en local. Là ils sont en local parce qu'ils sont dans... Ils sont directement... Du coup ça n'a plus vite alors que de charger le chat en fait ça reste d'ailleurs. Dans le buteur local il y a pas besoin de télécharger tous les JS. Enfin une fois que tu as téléchargé le bundle Electron en fait, tu as déjà tout ce qu'il faut en fait. Il faut juste le serveur en fait. Tu n'as pas besoin de tous les JS et CSS. C'est ça. Normalement ça va très vite. Ensuite là c'est petit le chat. On va voir avec les choses de plus gros. Mais là tu as un peu toutes les lignes de 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 lignes. C'est pas ?